Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 128ème épisode. Aujourd'hui j'ai mis en place une nouvelle petite fonctionnalité sur le site de DatuDoo. Et cette fonctionnalité c'est de pouvoir définir la page de démarrage. Donc c'est la page sur laquelle on va aller lorsqu'on va se connecter. Et également c'est la page sur laquelle on va aller lorsqu'on va cliquer sur le logo de DatuDoo. Et donc on a le choix entre toutes les pages du site. Donc soit la page d'actualité, la page des tâches, des messages, des projets et même des fichiers. Et donc ça permet d'accéder à la page la plus intéressante. Donc par défaut ça va être la page des tâches. Mais si on travaille en équipe et qu'on a un grand besoin de savoir directement ce qui se passe dans nos différentes équipes de travail. Ça peut être intéressant de passer à la page d'actualité pour que lorsqu'on se connecte on ait directement la vision des dernières actions sur nos projets. Donc moi je vais continuer comme ça à rajouter des petits éléments qui vont permettre de personnaliser DatuDoo. Je vais également travailler sur des choses un peu plus grandes bientôt. J'ai mis en place le fait de pouvoir rajouter des tâches via Twitter. Il va falloir que je réfléchisse maintenant à la possibilité d'effectuer d'autres actions via Twitter. Comme par exemple marquer une tâche comme effectuer. Pouvoir éditer une tâche ou récupérer les tâches du jour ou les tâches d'un projet. Donc il va falloir que j'étudie ça un petit peu. Puisque ça c'est des actions un peu plus difficiles. Qu'on ne peut pas juste... Enfin qui ne sont pas très simples à rentrer en une seule ligne. Donc il va falloir que je réfléchisse un petit peu à ça. Également que je vais regarder l'API de Gmail. Puisque Google fournit une API. J'ai commencé à regarder ça. Il me semble que Google fournit une API. Donc ça pourrait être sympa si j'arrive à faire la même chose que ce que j'ai mis en place pour Twitter. Pouvoir ajouter des tâches par mail. Donc je vais regarder ce qu'il est possible de faire avec cette API là. Et puis n'hésitez pas si vous avez des commentaires sur les fonctionnalités. Si vous avez trouvé des petits bugs. Si vous avez des idées d'évolution. N'hésitez pas à m'en faire part. Il y a toujours le blog blog.datoodoo.com Sur lequel je rajoute petit à petit des articles liés aux actualités du projet. Donc là par exemple j'ai fait un dernier article. Là où je parle des dernières fonctionnalités rajoutées à la version alpha. Donc là n'hésitez pas à poster des commentaires. A aller voir sur le forum. Puisque j'ai posté là aussi des sujets concernant des bugs et des évolutions qui sont prévus. Donc n'hésitez pas à faire un tour ici. Et puis à répondre à ajouter votre pierre à l'édifice. Pour faire évoluer ce projet là. Donc je compte sur vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !